On n'a pas d'interaction avec l'ensemble des établissements. On a des interactions établissement par établissement en fonction de nos projets, de nos pôles et des différents besoins qu'on peut avoir. Mais on n'a pas vraiment d'interlocuteur ni de questionnement sur l'ensemble du réseau du Grand KINSEF. Donc on n'a pas d'interaction au titre de l'ensemble des établissements. On a des interactions avec certains établissements. C'est des interactions extrêmement locales pour savoir comment améliorer les conditions d'accompagnement, d'hébergement, d'accueil des sportifs très très localement. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut améliorer les conditions de vie de nos sportifs au CREPS, PACA, Sites d'Aix-en-Provence. On a un pôle France Jeune là-bas. Très clairement, comment on peut organiser une supplémentation. Voilà le type d'échange et d'interaction qu'on a avec l'établissement. Sur d'autres établissements à Toulouse où on a un pôle Espoir par exemple, là encore, lien direct avec l'établissement pour savoir comment on peut mieux utiliser l'accompagnement qui est proposé. À Toulouse, on n'a pas grand-chose qui nous est proposé comme amélioration d'accueil. À Toulouse, on nous propose une vraie réflexion autour de ça. Ensuite, nous, en interne, c'est est-ce qu'on choisit, alors il y a des données politiques, mais est-ce qu'on choisit de rester avec notre pôle à Aix ou est-ce qu'on est tenté d'aller sur un pôle qui se développe davantage, qui est Toulouse ? Mais déjà en disant ça, je commence à polémiquer, puisque je réponds à la nécessité peut-être de quelque chose qui soit plus coordonné pour savoir comment on peut mener cette réflexion au-delà du local et des intérêts locaux que nous avons. Je trouve bien l'idée de la mutualisation des valeurs des hommes et des femmes sur l'accompagnement, le fait qu'effectivement les différents spécialistes sur des sujets classiques, que ce soit la réhabilitation, que ce soit la préparation mentale, que ce soit, peu importe, le suivi scolaire, si effectivement l'ensemble de ces opérateurs peuvent se rencontrer et échanger des bonnes pratiques, échanger des expériences, se bonifier, j'y vois une grande, grande utilité, c'est-à-dire que ça va tirer tout le monde vers le haut. J'ai apprécié également la réponse qui a été fournie par Rouillot en disant que ce grand INSEP servait à structurer davantage les établissements. Tant mieux, je pense qu'on a besoin de ça, effectivement. Aujourd'hui, j'ai une conception qui m'amène à... Enfin, où j'aimerais avoir autre chose qu'un accueil hôtelier dans un creps. Voilà, je crois que j'y réponds en disant ça. C'est sur la bonne voie, avec ces espèces de groupes ressources, ces échanges de bonnes pratiques, je pense qu'on est sur la bonne voie.